Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'Apple Watch Sport Après un mois d'utilisation Il y a un petit peu plus d'un mois donc, j'ai reçu mon Apple Watch Et oui, je l'ai reçu vachement tard, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Du coup, je vais vous donner mon avis dans cette vidéo là Et je vous ferai mon test complet de cet Apple Watch Dans une semaine je pense Pendant un mois, j'ai porté cet Apple Watch Que ce soit en cours ou en vacances Pendant les vacances, c'est vrai qu'on casse un petit peu notre routine Donc du coup, moi je l'ai beaucoup, beaucoup moins utilisé cette Apple Watch Pendant qu'on est en cours, c'est vrai qu'on se lève le matin, on la met sur le poignet et puis on y va Là en vacances, vu qu'il fait chaud en plus C'est vrai que porter quelque chose sur son poignet, c'est un petit peu délicat Donc du coup, je l'utilise beaucoup moins Mais sinon on va repartir sur les bases L'Apple Watch Sport est vraiment très belle Très très jolie Elle est plutôt fine et elle est très légère aussi Son écran est juste sublime Pour ce qui est de son design, c'est vrai qu'elle m'a vraiment surpris Et j'en suis très content de ce côté là Mais je trouve que le bracelet Sport quand même Est assez salissant et attire la poussière Par contre pour ce qui est de son utilisation C'est une autre histoire, pour ma part je l'utilise énormément Pour tout ce qui est notification Je pense que c'est l'une des meilleures fonctionnalités Qu'il y ait sur cet Apple Watch Plus besoin d'attendre un message Ou une notification Et sortir son téléphone tout le temps pour regarder Là on attend juste que notre poignet vibre en fait Que la montre fasse vibrer notre poignet On regarde la notification Et puis on peut interagir avec elle Soit pour répondre facilement à un message Soit pour regarder, je sais pas L'actualité Facebook, l'actualité Youtube, etc Il en va de même avec les réponses rapides Qui sont très très bien Je l'utilise super souvent moi Par exemple, je reçois un message Hop, je fais une petite dictée vocale Donc vous avez un petit peu l'air con Mais c'est pas grave Et ça marche vraiment super bien Ça marche, ouais Si vous avez du wifi Il capte super vite ce que vous êtes en train de dire Donc vraiment très impressionné sur ce côté là Un petit bémol quand même à rajouter Par rapport à sa notification Tout ne possède pas le voir sur son iPhone Ou continuer sur son iPhone Et je trouve ça vraiment dommage Lorsqu'on lit un article Ou lorsqu'on regarde une photo par exemple On a pas tout le résumé sur sa montre Et donc du coup, ça serait bien de continuer sur son iPhone directement Mais il n'y a pas beaucoup de notifications qui proposent cette option Donc je trouve ça un petit peu dommage Mis à part les notifications qui sont vraiment géniales Il faut le souligner Il n'y a pas beaucoup d'applications indispensables Elles ne sont pas très utiles les applications sur Apple Watch Pour tout vous dire Je vais dans quasiment aucune application sur la Watch Si ce n'est quelques fois Mais c'est très occasionnel Allez voir le fil d'actualité Instagram ou Twitter Ou des choses comme ça Mais je ne vais pas dans beaucoup d'applications En fait, si je regarde là vite fait Il n'y en a pas beaucoup qui sont indispensables Peut-être le téléphone Si le téléphone, j'utilise beaucoup pour passer un appel rapidement Ça c'est très très bien Mais les mails, je ne vais pas les regarder sur ma montre Ça ne sert à rien Je préfère directement les voir sur un grand écran Être plus à l'aise Et puis de toute façon, vous êtes très limité sur la montre Donc du coup, certaines tâches Vaut mieux directement les commencer sur son iPhone C'est un gain de temps finalement Un autre point qui m'a vraiment déplu Et là c'est le must J'ai restauré plusieurs fois mon iPhone Pendant ce dernier mois Parce que je passais sous iOS 9 Parce que je revenais sous iOS 8.4 Parce que j'ai fait un petit détour sous iOS 8.3 Et puis je suis revenu sous iOS 8.4 Et puis j'ai eu un petit problème aussi sous iOS 8.4 Donc j'ai restauré au moins 3 fois ou 4 fois mon iPhone Pendant ce mois-ci Et donc du coup A chaque fois que vous restaurerez votre iPhone Vous perdez toutes vos données Par rapport à vos activités Et ça c'est vraiment l'enfer Donc du coup Tous les petits trophées que vous pouvez gagner Tous vos résultats Que vous avez pu faire pendant les dernières semaines Et bah tout ça Pouf ! Disparu ! Et ça c'est vraiment quelque chose Que je déteste Vraiment perdre des messages par exemple Que je voudrais garder Perdre des données Qui me sont plus ou moins importantes Parce que c'est vrai que Quand on regarde nos activités Je me en parlais tout à l'heure On... Bah c'est bien de voir comment on a progressé Mais enfin bref On restaure son iPhone Et on perd toutes les données Bon quand même Lorsque j'ai restauré mon iPhone Il m'a quand même proposé une sauvegarde Et donc en gros Il me replace toutes mes applications Telles qu'elles étaient Mon cadran Comme il était configuré Etc Il y a quelques petits points qui restent Mais par rapport aux données sportives Dans les activités Bah pour tout ça Bah je suis vraiment super déçu Et donc du coup Bah j'ai plus rien Puisqu'on parle du sport Continuons dans ce domaine là Et c'est l'un des meilleurs points Qu'il y ait sur l'Apple Watch Je trouve que l'Apple Watch en général Est génial pour les sportifs Que ce soit de haut niveau Ou bien les sportifs du dimanche Grâce à l'application activité Vous configurez Le nombre de calories que vous voulez faire Enfin tous ces genres de petits trucs Lorsque vous configurez votre Apple Watch Pour la première fois Et puis tous les jours Il va calculer votre nombre de pas Le nombre de calories que vous avez brûlé Le nombre de kilomètres que vous avez parcouru Le nombre de fois que vous vous êtes levé aussi par heure Et au fur et à mesure du temps Et bien votre cadran va se remplir Enfin votre cercle va se remplir en fait Ces objectifs se trouvent en général sur votre cadran Donc du coup pendant toute la journée Vous essayez de remplir ces objectifs pour relever le défi Et puis au bout d'un certain temps Vous gagnez même des trophées Donc du coup ça vous motive à aller plus loin A vous surpasser pour remplir ces cercles Et puis même au bout d'un moment On peut changer nos objectifs Donc c'est plutôt bien C'est vraiment l'une des parties en plus de notifications Qui m'a le plus plu sur cette Apple Watch C'est vrai que ça nous motive beaucoup A bouger, à se déplacer A remplir les objectifs Donc je trouve ça plutôt pas mal Encore une fois petit bémol que j'ai à rajouter Pour cette partie là Pour la partie sport Il ne compte pas beaucoup Tout ce qui est activité physique Comme les pompes Les abdos Tout ce genre de petites choses En fait il les comptabilise pas C'est vrai que c'est assez différent de courir Où là sur la montre Vous pouvez vraiment faire votre programme Mais si vous gardez la montre Et que vous faites vos abdos Vos pompes Il va comprendre Grâce à votre rythme cardiaque Que vous faites une activité physique Mais je sais pas trop Il comprend pas vraiment S'il se passe quelque chose ou pas Donc du coup Moi mon cadran m'entraîner Se remplit pas Quand je fais des pompes Ou des abdos Et je trouve ça assez dommage Et malgré qu'il n'y ait pas de GPS Sur cette montre Il calcule vraiment bien Le nombre de pas que vous faites Le nombre de kilomètres Etc Donc j'ai trouvé ça plutôt bien J'ai demandé à JB De la chaîne The AI Collection De me donner son avis Pour que vous puissiez avoir Deux sons de cloche Par rapport à cette montre Et je vais lui laisser la parole Salut C'est JB de The AI Collection Merci à IT Dialbreak De m'avoir invité Dans cette petite vidéo Je vais vous faire un petit point Sur mon avis Sur l'utilisation de l'Apple Watch Alors peut-être vous le savez J'ai l'Apple Watch 42mm Depuis le 15 mai dernier Donc c'est une 42mm Apple Watch classique Avec bracelet cuir matissé grissable Ainsi qu'un second bracelet Qui lui est le sport blanc Avant ça Moi j'étais sûr et persuadé Que l'Apple Watch Deviendrait un appareil Vraiment super indispensable Mais au final non C'est un gadget Quasiment inutile Parce que en fait Dans la journée Je m'en sers pas Et quand je ne me sers pas De quelque chose C'est que c'est un gadget Et donc c'est inutile Je me sers de l'Apple Watch Comme montre Comme notification Parce que je regarde Beaucoup ma montre Pour les notifications Et quelques fois Pour le côté sportif Quand je vais faire du sport Mais ça s'arrête là Hormis tout ça Ça ne me sert à rien Donc je suis assez déçu De cette Apple Watch Je pense que je ne suis pas le seul Je pense que beaucoup d'entre vous Sont déçu également Moi J'attendais beaucoup plus De cette montre Et au final J'en ai beaucoup moins Donc je ne suis pas satisfait De cet achat Son prix est très élevé Et ça ne vaut pas son prix Certes C'est un très bel objet Niveau design Niveau finition Niveau bracelet Donc voilà Concernant mon petit avis Je te repasse la parole Quentin Avec l'Apple Watch Elle allait me donner Une nouvelle expérience utilisateur Pour faire tout et n'importe quoi dessus Mais en fait non Dès que j'ai reçu mon Apple Watch J'étais comme un gamin à Noël Qui reçoit son Action Man Toi même tu sais Et du coup J'utilisais toute la journée Pour faire tout et n'importe quoi Mais il s'avère qu'au bout d'un moment Ça devienne plus un accessoire Un gadget Comme il disait Par moment Je ne l'utilisais même pas de la journée Parce que je faisais que porter des cartons Pour mon déménagement Donc du coup Par peur de l'abîmer Bah je ne l'utilisais pas tout simplement Parce qu'elle ne m'était pas utile Pour ces moments là Du coup je trouve que l'Apple Watch N'est pas un accessoire Indispensable à utiliser tous les jours Comme je disais tout à l'heure Elle est vraiment super jolie Parfaite pour les notifications Et c'est pareil pour le sport Elle est top Maintenant je ne l'utilise pas Pour rentrer dans des applications Et check les news Comme je peux le faire sur mon iPhone C'est plus un accessoire de mode Pour voir nos notifications Pour parler très 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 succinctement Voilà les amis pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Malgré que je la sorte carrément plus tard Que les autres youtubeurs Mais bon Je m'en fiche Ça me fait plaisir quand même Je remercie JB de la chaîne D'iCollection D'avoir pu donner son avis Sur son Apple Watch Dans cette vidéo là Allez voir sa chaîne Elle est dans la description Il fait des tests de produits Apple ou non Des tests de services De systèmes d'éclatation Etc Bon allez je ne vous retiens pas plus longtemps Restez quand même à l'affût Pour voir mon test sur l'Apple Watch Qui sortira dans une semaine sûrement Sur ce moi je vous laisse passer Une très bonne journée Tchou ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz